Donc Nathalie Apéret qui est à mes côtés arrive en tête avec 35,57% des voix, talonnée par Bruno Chavanna, le candidat droite centriste, 30,12% des voix et Mathieu Terrier arrive en troisième position avec 15,09% des voix. Alors Nathalie Apéret, bonsoir, 11,5 points à peu près en moins par rapport à votre prédécesseur en 2008, Daniel Delaveau, comment expliquez-vous cet effritement ? Nous sommes dans un contexte national qui est particulièrement difficile pour la gauche et je le constate à l'annonce des résultats ce soir et moi je me félicite que dans ce contexte et malgré une abstention particulièrement élevée, les Rennes et les Rennes nous est placés en tête de ce premier tour. Est-ce qu'on peut incriminer un peu de l'assitude, 37 ans de socialisme à Rennes et puis la récente affaire du TNB ? Je n'ai pas de commentaire particulier sur cette question, je me suis exprimée très largement en condamnant cette initiative aussitôt que j'en ai eu connaissance. Maintenant ce que je constate c'est que nous sommes dans une situation favorable et que nous avons toute possibilité pour faire gagner la gauche dimanche prochain à Rennes. Vous aurez peut-être quand même besoin du soutien de Mathieu Thurier, plus de 15% des voix pour parler imagi, il va pouvoir vous tenir la dragée haute, il y a des tractations qui ont déjà commencé ? Il y a effectivement des discussions qui vont débuter, j'ai contacté Mathieu Thurier tout à l'heure et nous allons nous rencontrer demain matin avec une partie des membres de mon équipe, de son équipe également et nous allons sereinement discuter ensemble sur la manière dont nous pouvons faire gagner la gauche dimanche à Rennes. Pour finir, Bruno Chavana a demandé à la justice l'invalidation du scrutin, est-ce que vous le redoutez ? Écoutez, si l'adversaire de droite a choisi de se placer sur un terrain contentieux, c'est sa responsabilité. Moi, pour ma part, je suis mobilisée pour convaincre les Rennes, les électeurs qui de toute façon ont le dernier mot. Cinq points d'écart entre lui et vous, c'est du domaine du possible sur le tapis vert ? Il faut qu'il y ait effectivement une mobilisation forte des électeurs de gauche dimanche prochain et j'en appelle aussi à un sursaut de la démocratie avec une participation qui devra être plus forte dimanche prochain. Nathalie Appéret, merci beaucoup.